Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, qui est ma deuxième prise, parce que pour ma première prise, au lieu d'appuyer sur le bouton enregistrement vidéo, j'ai appuyé sur le bouton photo, fait que j'ai parlé dans le vide. Mais bon, c'est ça la vie. Fin août, début septembre, c'est le grand retour, c'est la rentrée. Je suis revenu de vacances la semaine dernière et j'en vous ai, je crois, partagé ça, que c'était une semaine assez chargée. Cette semaine, c'est un peu plus calme, ou on pourrait dire un peu plus normal. Même, il y a eu deux réunions dans ma semaine, dans cette semaine, qui ont été annulées. Ça m'a déstabilisé un peu parce que mercredi matin, j'étais un petit peu en avance sur mon horaire de travail et je ne savais pas trop comment gérer ça. Mais bref, j'ai trouvé, là, inquiétez-vous pas. Mais ça fait bizarre. La rentrée, c'est la rentrée scolaire. Mon fils a débuté sa nouvelle année scolaire mardi de cette semaine. Neuvième année, au Québec, c'est l'équivalent de secondaire 3. Si vous êtes en Europe, là, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est toujours un peu le chaos, la rentrée scolaire. Mais je trouve que cette année, son école a bien fait dans le chaos, je pourrais dire. Par exemple, les casiers des élèves ne sont pas prêts. Peut-être aujourd'hui, vendredi, ça devrait être prêt. Mais bon. Et un phénomène... En tout cas, en Ontario, ça fait longtemps que je n'ai pas de contact de première main avec le système scolaire québécois. En Ontario, ils utilisent ce qu'ils appellent des portatives. Essentiellement, c'est des cabanons qui aménagent en salle de classe. Ils déposent ça sur le terrain de l'école. Les élèves doivent, les étudiants doivent sortir de l'école puis rentrer dans le cabanon. Puis c'est une salle de classe. Et ils font ça parce que ça pourrait être simple de voir avec les cohortes, les données statistiques, à peu près combien d'élèves il y a dans un quartier, puis combien ça en vient, puis tu construis l'école là en fonction, parce que l'école est quand même à moins de 5 ans. Non, ils font ça un petit peu plus petit. Ils pallient avec ces cabanons-là. Et quand l'école, ce qu'on m'a appris, est à 110 % de capacité, là, ils commencent à réfléchir pour voir s'il y a un besoin d'une nouvelle école. Et ça prend un autre 5-6 ans avant qu'une école se concrétise. Donc, vous pouvez voir le genre. Bref, mon fils a une classe dans un de ses cabanons, mais le cabanon n'est pas aménagé. Donc, il a des cours, des classes sur l'estrade de l'auditorium. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La rentrée pour les paroisses, qu'est-ce que ça représente? Des formulaires. Et oui, ça occupe beaucoup de temps. Aujourd'hui, une bonne majorité de ma journée devrait passer à remplir un formulaire de financement pour l'Église Sainte-Claire pour l'année 2025. Donc, rapport d'activité 2024. On doit fournir un budget pour 2025, excusez-moi, qui inclut le salaire des pasteurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'échelle salariale des pasteurs de 2025 n'a pas été annoncée. Et depuis quelques années, cette échelle salariale n'est pas nécessairement ajustée selon le coût de la vie ou l'inflation. Donc, il va falloir sortir un chiffre et espérer qu'on est proche. C'est aussi simple que ça. Et c'est un formulaire d'Église, mais l'Église n'a pas annoncé ça, mais on demande ça encore une fois. La main gauche semble ignorer l'existence de la main droite, ou en tout cas. Bref. Je parle souvent, je pense, récemment, de ces tâches invisibles, de tout ce qui se passe, j'appelle, derrière les rideaux, qu'on ne voit pas. Et un pasteur doit faire ça. Je sais que la écrasante, sinon la totalité d'entre vous, l'écrasante majorité ou sinon la totalité d'entre vous, ne croit pas que je travaille seulement une heure et demie par semaine, le dimanche. Après, je me la colle douce. Vous savez qu'il faut préparer les célébrations, puis il y a plein de choses comme ça. Mais ces formulaires-là, le temps et l'énergie que ça prend, je pense que c'est sous-estimé, parce que c'est des formulaires longs, de plusieurs pages. C'est rarement des questions oui ou non, des choix de réponses. Non, il faut élaborer, il faut expliquer, il faut imaginer. Et ça bouffe du temps, ça bouffe de l'énergie. Je vous partage ça, pas pour me plaindre. Tous emplois, il y a des trucs plaisants, il y a des trucs moins plaisants. C'est comme ça, moi je crois que c'est comme ça partout. Le truc, c'est que moi, je suis à 25% de tâches. Bon, Jean-Philippe est arrivé depuis le 1er juillet avec un autre 25% de tâches pour les 6 derniers mois de 2024. Bon, il a commencé à faire ses heures, mais il y a des trucs administratifs, encore une fois, qui ne s'est pas réglé du côté administratif. Pour en revenir, 25% de tâches, si on imagine 40 heures semaine, bien c'est 10 heures semaine. Et les 2-3 heures que ça demande pour remplir un formulaire, courir après les rapports financiers, les conciliations bancaires, le nombre de ci, le nombre de ça, bien c'est sûr que ça a un plus grand impact pour quelqu'un qui travaille un quart temps qu'un plein temps. Parce que le formulaire ne peut pas être comprimé. Et c'est assez important quand même, on ne peut pas l'oublier ou dire que ce n'est pas important. Pour vous partager ça, je trouve ça lourd, certains jours. Tout cette paperasse-là, toute cette bureaucratie-là. Souvent, on entend les gens dire, ah, il faut réduire l'administration, puis mettre plus d'importance sur la mission, le travail pastoral, être près des gens. Mais on dirait que les paroles ne passent pas nécessairement aux actes lorsqu'il est question de choses comme ça. Encore une fois, ces jours-là, je me sens très loin de mon diplôme en théologie. Non, je n'ai pas été formé pour ça au collège théologique. Il n'y a pas de formation continue pour ça non plus. Et c'est de plus en plus la réalité de beaucoup de pasteurs, j'ai remarqué. Pas juste moi, là, pas mal un peu partout. Alors, et des fois, souvent même, il y a des bénévoles qui disent, ah, on peut t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est que c'est une logique interne. En anglais, ils parlent de « inside baseball ». Dans le sens que, si tu ne connais pas la culture de l'Église-Unie, ça n'a pas nécessairement de sens, ou tu n'as pas les références, ou tu ne comprends pas les acronymes, ou tu ne sais pas c'est quoi le formulaire blablabla ligne 23, et souvent, essayer de l'expliquer, essayer de former quelqu'un, c'est quasiment le double du temps de le faire soi-même. Donc, c'est frustrant. Bref, je vais m'y atteler, je vais prendre un autre gorgé de café. Mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible pour me débarrasser de ça. La date de tomber, c'est le 15 septembre, mais si je peux envoyer ça plusieurs jours d'avance, puis ne pas y avoir, y penser, ça va être extrêmement bien. Profitez de la longue fin de semaine, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes obligé de travailler, mais essayez de trouver des espaces pour relaxer un peu, profiter fin de l'été. D'habitude, c'est la fin de semaine d'Action de grâce qui marque la fin, mais là, bon, encore septembre, il y a encore des barbecues possibles et tout ça. Donc, profitez-en et on se revoit très bientôt. Bye-bye!